Le mois dernier, je vous ai parlé de la carrière de Jos Verstappen et je me suis laissé la possibilité de faire de même pour son fils Max. Et au vu des commentaires, j'ai compris que ça vous allait. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Max Verstappen et découvrir un petit peu plus le pilote qui domine actuellement la Formule 1. Bon épisode ! Max Emilian Verstappen est né le 13 septembre 1997 à Asselt, en Belgique, dans la région flamande. Il est donc le fils de Jos, que vous connaissez bien, et de Sophie Kumpen, qui était également pilote émérite en karte. Le papa est néerlandais et la maman est belge. Et Max, il a la double nationalité. Et durant ses plus jeunes années, Max côtoie les paddocks de Formule 1 grâce à son père et va vite être piqué par le virus du sport auto. Parmi les amis de Jos, on peut citer Michael Schmarrer, ce qui fait que Max côtoie depuis tout petit un certain Mick. C'est entre autres pour ça qu'il parle allemand. Et donc, vu qu'il baigne dans ce milieu depuis tout petit, Max débute très tôt en karte, avec le soutien de son père. C'est à l'âge de 4 ans, sur la mythique piste de Genk, que Max découvre le karte. Et à l'âge de 7 ans, en 2005, il commence sa carrière. Et bien qu'il vive en Belgique, Max prend la nationalité sportive néerlandaise. Vice-champion de son championnat régional de sa première année, Mini Verstappen évolue vite. En 2006, il remporte le championnat belge en catégorie Mini Max. Oui, Mini Max. Donc, le Mini Max montre rapidement qu'il a du talent, et il peut compter sur le soutien de son père. Et peut-être même un petit peu plus. Jos s'est montré très rigide avec son fils. Le caractère violent de Jos The Boss s'est exprimé plusieurs fois, étant impliqué à plusieurs reprises dans des affaires de violence familiale. Et Max, il en a pris un petit peu pour son grade aussi. Élevé à la dure avec comme seul but, gagner. Et il atteint son but. De 2006 à 2009, il remporte au moins un titre par an. Parfois plusieurs, car il roule dans plusieurs championnats. En 2010, il passe au niveau international avec l'équipe CRG. Bon, il continue de se montrer et se fait un prénom dans le milieu. Un pilote agressif et diablement rapide. Il côtoie durant ses jeunes années en quarte d'autres pilotes de sa génération comme Albonne ou un certain Charles Leclerc. Avec qui en 2012, il y a eu un incident. Mais rien de grave. En 2013, Max frappe fort. Il remporte deux titres européens et un titre mondial. Du jamais vu. Ça va attirer beaucoup de regards. Déjà, beaucoup d'observateurs n'hésitent pas à le comparer à un certain Sénat ou Schumacher. Pilote agressif et rapide. Et en fin d'année 2013, alors âgé de 16 ans, Max Verstappen découvre la monoplace en Formule Renault. Il fait plusieurs tours pour plusieurs équipes de la catégorie, puis il teste une Formule 3. Et s'il ne bat pas les titulaires, il est à leur niveau. Puis, Max va débuter en championnat dans une série hivernale pas très connue en Europe, la Florida Winter Series. Et si elle n'est pas très connue, c'est un petit peu normal parce que bon, ça fait qu'une saison. Il n'y a eu qu'une édition de ce championnat qui est organisée par la FDA, la Ferrari Driver Academy. On y retrouve Dylan Stroll, Nicolas Slatifi, Raffaele Marcello, Antonio Foucault, Tatiana Calderon et même Will Buxton qui travaille aujourd'hui pour la F1. 4 meetings, 3 courses par week-end et Max impose à Palm Beach et à Homestead. Il termine 3ème du championnat pour ses débuts en monoplace. Mais ce n'est pas une catégorie suffisamment sérieuse pour envisager quoi que ce soit de sérieux à l'avenir. Non, c'est plus un entraînement. Et c'est un entraînement précieux car Verstappen va débuter en F3 européenne dès 2014. Un championnat extrêmement relevé et extrêmement important. Il rejoint la structure Van Amers Forte qui a également fait rouler son père dans ses jeunes années. Bon, le début de la saison est très délicat pour Max qui commet beaucoup d'erreurs et a du mal à se canaliser malgré une victoire lors du deuxième meeting à Oconheim. Celui qui domine le début de championnat c'est Esteban Ocon. Puis Max va avoir un déclic. Il enchaîne ses victoires. Les 3 de Spa et les 3 du Nord-Eschring. Il devient donc le principal adversaire d'Ocon et de plus en plus de monde s'intéresse à lui. Et notamment des filières comme la filière Mercedes ou la filière Red Bull. Durant l'été, la firme autrichienne approche et signe le jeune néerlandais dans leur programme. Et quelques jours après, ils annoncent que ce pilote sera en Formule 1 chez Toro Rosso dès 2015. Et sa gueule ! A seulement 17 ans, on ne peut pas confier une Formule 1 à un adolescent. C'est de la folie. Pour ce qui est de l'expérience, bien qu'ils étaient un petit peu plus vieux, les Alonso, Button ou encore surtout Raikkonen n'avaient pas beaucoup de course avant. 17 départs en monoplace pour Iceman avant d'arriver en Formule 1. La FIA était inquiète et le Finlandais s'il veut attribuer une super licence à titre provisoire. Bon, il s'est vite avéré que cette précaution fut bien dérisoire au vu du talent du bonhomme qui s'est vite affirmé comme un pilote sérieux et solide. Mais c'est pas vraiment ce qu'on se dit pour Verstappen. En revanche, chez Red Bull, ça y va avec les déclarations. Et nous, Marco, n'hésite pas à le comparer à Senna. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pépite. Seulement un an après ses premiers tours de roue en monoplace, Max Verstappen découvre la Formule 1. Et pas n'importe où car durant les FP1 à Suzuka, dans la voiture de Jean-Éric Vergne. Viendront s'ajouter à la FP1 du Japon deux autres FP1 durant la saison, aux Etats-Unis et au Brésil où il nous fait un superbe sauvetage ainsi qu'un sixième chrono de séance. Mais la question de l'âge agite le paddock. Toute cette activité a peut-être légèrement déconcentré Max de son championnat de F3 qu'il achève finalement la troisième position derrière Ocon, champion, et Tom Blomquist. Place à la Formule 1. A 17 ans, 5 mois et 15 jours, Max Verstappen devient le plus jeune pilote à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. La F1 étant plus médiatisée que n'importe quelle autre discipline de course automobile, la question de l'âge agace vite le néerlandais et on découvre un caractère bien trempé. C'est bien le fils de Jos. Mais Max ne se laisse pas déstabiliser. Il compte bien prouver à ses nombreux détracteurs qu'il est digne de la Formule 1. Partant 11ème du Grand Prix d'Australie, se retrouvant 6ème au gré des abandons, Max doit renoncer sur le problème moteur. Mais au Grand Prix suivant à Sepang, il devient le plus jeune pilote à inscrire des points en Formule 1 avec sa 7ème place à l'arrivée. Mais cette performance ne sera pas immédiatement suivie par des confirmations. La faute notamment à de nombreux problèmes techniques. Puis vient le Grand Prix de Monaco où Verstappen va beaucoup faire parler. Dans le 63ème tour, alors qu'il chasse Romain Grosjean, Max Verstappen est surpris par le freinage du français et s'encastre très violemment dans le mur de Sainte-des-Vottes. Un accident très impressionnant où Max s'en sort sans bobos. Et à partir de là, Verstappen se fait détruire. Même argument, trop jeune, trop inexpérimenté, pas assez mature. Bon, ça y va quoi. Au Canada, Grand Prix suivant, Felipe Massa critique le néerlandais et sa conduite dangereuse. Mais Max ne se laisse pas abattre. Il rétorque au Brésilien en lui rappelant son accident avec Perez sur ce circuit un an auparavant. Il ne se laisse pas démonter et s'affirme. Et il faut dire que ça laisse que peu de monde indifférent. Et ça en agace beaucoup. Cette histoire occulte beaucoup ce qui, à mon avis, était le premier coup de génie de Verstappen en F1. Les tours précédant son accident de Monaco, Max a fait parler sa ruse. Se faisant prendre un tour par Vettel, le néerlandais se glisse dans le sillage de la Ferrari et profite du drapeau bleu pour doubler Sainte et Bottas. Une manœuvre très intelligente qui confirme le talent de Max. Malgré plusieurs autres moments chauds en roue contre roue pour Verstappen durant la saison, il montre sa vitesse. Il montre que sa place en F1 est méritée. Sa deuxième partie de saison est mieux canalisée. 8ème en Autriche, il se classe 4ème du Grand Prix de Hongrie. 4ème avec une Toro Rosso, mais 4ème place qui passe un petit peu inaperçue. Après, il faut rappeler le contexte. La mort de Jules Bianchi était toute fraîche, commémorée avant le départ de la course, et la victoire symbolique de Vettel a certainement occulté un petit peu l'exploit de Verstappen. Mais en Belgique, Max réalise le plus beau dépassement de la saison. A l'extérieur, son acer à Blanchimont. Il marque des points dans quasiment tous les Grands Prix de fin de saison, et termine de nouveau 4ème au Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Mais avec Hamilton qui prend le titre, ça passe encore un petit peu inaperçu. Rookie de l'année, et 12ème du championnat avec 49 points, soit 31 de plus que son équipier Sainz. Pour 2016, Max affirme ses ambitions. Il veut un podium. Dans la première course de 2016, il se qualifie 5ème, et démontre qu'il compte bien confirmer les bonnes choses. Malheureusement, la course est un petit peu tronquée par un drapeau rouge, et il ne termine que 10ème. Mais il finit 6ème à Bahreïn, et 8ème en Chine. Puis vient le Grand Prix de Russie, où il abondante sur casse-moteur, mais c'est également un Grand Prix où Kiat brille par son atout de torpille. Voilà qui va drastiquement changer la carrière des deux pilotes. Entre le Grand Prix de Russie et le Grand Prix d'Espagne, Red Bull annonce la rétrogradation de Kiat chez Toro Rosso, et la promotion de Verstappen chez Red Bull. A 18 ans, il se va confier la 2ème meilleure voiture du plateau. Promotion inattendue, mais tout de même logique, au vu de la place que prend Verstappen dans les plans de Red Bull pour le futur. C'est alors que démarre une course contre la menthe pour Verstappen qui découvre Milton Keynes et sa nouvelle équipe bien plus grande que Toro Rosso. Il doit s'adapter aux procédures et découvrir une nouvelle voiture. En qualification, il se classe 4ème à 4 dixièmes de son nouvel équipier Ricardo. Et au départ de ce Grand Prix, les deux intouchables Mercedes s'anéantissent au virage 4. Et durant le Grand Prix, il apparaît que la stratégie de Verstappen est la meilleure comparée à celle de Ricardo et Vettel. On n'osait pas y croire, et pourtant, le Néerlandais est en passe de devenir le plus jeune vainqueur de Grand Prix. Mais il faut résister à Raikkonen et ne pas se déconcentrer. Kimi Raikkonen a roulé contre Jos Verstappen et chasse maintenant son fils pour la victoire, 13 ans après la dernière course de Jos. Bien que la Ferrari se montre très pressante, Max Verstappen devient bel et bien vainqueur de Grand Prix de Formule 1 pour sa toute première course avec Red Bull à seulement 18 ans, 7 mois et 15 jours. Le plus jeune vainqueur de l'histoire. Max et les Verstappen sont sur un nuage. Et la redescente fait mal avec deux voitures cassées à Monaco tandis que son équipier prend la pôle position et lutte pour la victoire. Un contraste qui démontre bien l'énigme Verstappen. En 2016, Max Verstappen surprend et anime la saison. Par des performances extraordinaires qui font penser aux plus grands champions de l'histoire de la discipline comme par des manœuvres abusives qui vont au-delà de la limite. Il sera d'ailleurs responsable de la règle Verstappen, celle qui interdit les mouvements en zone de freinage. Verstappen dérange, mais nous montre à plusieurs reprises ce qu'est le pilotage, notamment sous la pluie. A Silverstone, il humilie Nico Rosberg avec un dépassement à l'extérieur. Rebelote à Interlagos en fin d'année avec une manœuvre encore plus impressionnante sous les trompes d'eau. Un extérieur magnifique dans le 3ème virage, encore sur Nico Rosberg. Des trajectoires karting. Une technique de pilotage assez basique, mais que les 14 de la Formule 1 semblent avoir oublié. S'ajoute à ça son sauvetage spectaculaire dans la remontée vers la ligne droite de départ. Max a ce truc en plus. Cet instinct dans le pilotage qui effectivement fait penser aux meilleurs de l'histoire. Mélangez ça à son agressivité et vous pouvez le comparer à Senna ou Schumacher. Qui, eux aussi, ont dérangé au début. Peut-être pas qu'au début. Prenez le Mexique où le Néerlandais dépasse la limite à plusieurs reprises face à Vettel, pénalisé de 5 secondes à l'arrivée et exclu du podium. Chose qui se reproduit l'année suivante à Austin. Grand prix qui illustre encore la dichotomie Verstappen. Brillant au point de remonter du fond de gris avec sa Red Bull, mais dépassant littéralement la limite dans le dernier tour en prenant la 3ème place à Raikkonen. 5 secondes de pénalité et 2 nouveaux exclues du podium. Mais revenons à 2016 car il y a un autre moment mémorable. De l'autre côté du garage, Ricardo sent que les faveurs sont du côté du Néerlandais mais l'Australien ne compte pas se laisser faire. À Sepang, les deux Red Bull se retrouvent à se disputer la victoire en fin d'épreuve. Malgré les assauts tranchés de Verstappen, Ricardo résiste. Et deux pilotes Red Bull nous offrent l'une des plus belles passes d'armes de la saison et Verstappen s'incline. Au championnat, Max termine 5ème et Ricardo 3ème. Mad Max poursuit dans la même dynamique en 2017. Toujours rapide, toujours bluffant, mais également toujours impétueux et débordant de confiance le tout avec des manœuvres abusives. Il retrouve le chemin de la victoire par deux fois, à Sepang et à Mexico. Mais au final, quand on fait les comptes, si Verstappen a beau être plus impressionnant que Ricardo, c'est l'Australien qui est plus efficace. Quand Daniel enchaînait les podiums, Verstappen collectionnait les abandons. 7 durant la saison, 4 pour problèmes de fiabilité et 3 pour des accrochages. En 2018, Max Verstappen entame déjà sa 4ème saison de Formule 1. Et le début de ce nouveau championnat va ressembler beaucoup à 2017. Et 2016. Et 2015. Tête à cœur en Australie, accrochage avec Vettel en Chine qui lui vaut 5 secondes de pénalité. Puis à Bakou, sa manœuvre dans la zone de freinage provoque l'abandon des deux Red Bulls. Mais surtout, Monaco. En principauté, les Red Bulls sont au-dessus et Verstappen semble un cran plus rapide que Ricardo. Et vous le savez, à Monaco, il faut prendre la pole position. C'est alors qu'en FP3, au même endroit qu'en 2016, Verstappen se crache. La voiture est sévèrement endommagée et Max ne peut prendre part à la qualification. Bilan, Ricardo réalise la pole position et la victoire quand Max termine son week-end à une anonyme 9ème place. Ça va être un déclic. Cette humiliation du Grand Prix de Monaco provoque un déclic chez Max. Certes, il a du talent, une grande vitesse de pointe et en plus, il se trouve être un très bon gestionnaire des pneus Pirelli. Mais ça ne suffit pas. Il est impossible de devenir champion du monde de Formel 1 si on ne performe qu'en week-end sur deux. Il faut être bon tout le temps et éviter les erreurs. Max va devoir se montrer plus intelligent et se reconstruire une image. Il y parvient durant la saison 2018. Max devient plus propre et plus consciencieux dans son approche. En d'autres termes, plus efficace. 3ème Grand Prix suivant en Canada, 2ème en France et victorieux en Autriche. Pendant que Max délaisse sa peau de crash-tappen, Ricardo subit de nombreuses pannes. Max est moins touché par les problèmes et sa fin de saison va être exceptionnelle. Sur les 7 dernières manches de la saison, il termine 6 fois sur le podium. A Austin, il remonte de la 18ème place pour prendre la 2ème position le tout au prix d'un duel intense face à Hamilton. Prouvant au passage que même s'il s'est canalisé, son habileté dans les duels n'a pas été affectée. Mais il manque encore une chose à Verstappen, la pole position. Et s'il veut devenir le plus jeune pole man de l'histoire de la Formel 1, il a intérêt à se dépêcher. Il se trouve que le Grand Prix du Mexique 2018 est sa dernière chance de battre Vettel dans son record. Et ça tombe bien, parce que les Red Bulls sont vraiment au-dessus. Mais c'est Ricardo qui prend la pole devant Max. En revanche, Verstappen s'impose le lendemain. Au Grand Prix suivant, Verstappen est en passe de s'imposer une nouvelle fois. Mais il croit sur son chemin une vieille connaissance. Un certain Esteban Ocon. Le français en pneu neuf, donc plus rapide, tente de se dédoubler. Chose permise par le règlement. Mais malheur, les deux pilotes s'accrochent. Verstappen perd sa victoire. Fou de rage à l'arrivée, Max s'en va retrouver son vieux rival pour lui exprimer sa façon de penser à sa façon. Il retrouve le français à la pesée, commence à s'engueuler et à le bousculer. De plus, Max va immédiatement calmer les journalistes à la recherche d'articles sensationnels. Oui, il rappelle que c'était qu'une poussette. Et c'est vrai, on n'est pas sur du piqué Salazar au Canem 82. Dans d'autres mesures, ce n'est pas la première fois qu'il calme les journalistes. Souvenez-vous, lorsque plus tôt dans la saison, au Canada après l'accident de Monaco, il menaçait de mettre un coup de boule à quelqu'un s'il entendait encore la question de pourquoi il a eu autant d'accidents. Caractère toujours affirmé. Mais pour revenir au Brésil, je trouve que celui qui fait une erreur, c'est Verstappen. Pas dans l'exécution de la manœuvre techniquement parlant, parce que là, Ocon insiste beaucoup sur l'intérieur, enfin sur l'extérieur, puis sur l'intérieur, mais plus dans l'état d'esprit. Parce que celui qui avait le plus à perdre, ce n'était pas Ocon, c'était Verstappen. Si depuis qu'il est arrivé et qu'il a remporté son premier Grand Prix, il n'est pas difficile de s'imaginer un jour Max Verstappen champion du monde, le Néerlandais a encore du chemin à faire. Mais pour le moment, sa Red Bull ne lui permet pas de le devenir. En revanche, à partir de 2019, la firme autrichienne accueille les nouveaux moteurs Honda. De plus, Ricardo s'en va et Gasly puis Albon n'opposent pas la même résistance aux Néerlandais. Les efforts se concentrent davantage sur Verstappen qui, avec un nouvel environnement, peut-être plus serein de son côté, poursuit sa métamorphose. Sur les 21 courses de 2019, Verstappen en termine 19, dont 17 fois dans le top 5. Après, certains continuent de l'appeler Crash Tappen. C'est clair qu'il a toujours des relents de jusqu'au boutisme, comme par exemple à Monaco en tentant désespérément de dépasser Hamilton. Max prouve durant cette saison qu'il a bien changé et nous gratifie de performances ahurissantes. En Autriche, il se rate au départ, mais remonte. Il est confronté en fin d'épreuve à Leclerc, encore un vieux rival et à ce moment-là, le dernier rempart vers la victoire. La bataille est âpre, à la limite, mais c'est Verstappen qui l'emporte. Deux grands prix plus tard, sous la pluie d'Okenheim, Verstappen s'affirme et s'impose une sixième fois en carrière. En Hongrie, il prend sa première pole position et au Mexique, sa deuxième. Ouais, sauf qu'il a fait trop sûr de lui, impétueux, il est pénalisé. Mais au Grand Prix suivant, au Brésil, il prend la pole position et la victoire. Troisième du championnat, meilleur des autres, ne manque plus que la voiture. 2020, dans la continuité de 2019, sauf que là, Verstappen est vraiment esselé à la troisième position. Les Mercedes sont ultra dominatrices et Verstappen accompagne souvent Bottas et Hamilton sur les podiums. Mais sa vitesse et ses qualités de gestion permettent à Red Bull d'opérer une stratégie agressive à Silverstone pour le Grand Prix des 70 ans. Sur une gamme de pneus plus tendre que la semaine d'avant sur ce même tracé, Verstappen réalise une performance remarquable et remporte son premier Grand Prix de la saison. C'est alors qu'à Abu Dhabi, dernière manche, Verstappen et Red Bull donnent un aperçu de 2021. Pour cette dernière, la Red Bull et Verstappen sont au-dessus des Mercedes et Max décroche la pole position et la victoire. Rendez-vous en 2021. 2021 était une saison folle, celle d'un duel au sommet entre les deux meilleurs pilotes du plateau, Lewis Hamilton et Max Verstappen. La pression sera grandissante tout au long de la saison. Le duel entre ces deux hommes à Bahrein semble bien calme. Durant chacune des premières courses de l'année, les deux hommes ont une passe d'armes et Verstappen est un cran plus agressif que son rival. Mais ce serait un petit peu idiot de ne retenir que ça parce que les deux pilotes nous ont montré un niveau de jeu extrêmement élevé et c'est rare de voir un tel niveau de jeu en Formule 1. A Baku, Verstappen se dirige vers la victoire mais une crevaison à haute vitesse le force à renoncer. Par chance, Hamilton fait une erreur. Puis Verstappen écrase la concurrence en France et sur les deux grands prix en Autriche. Puis vient Silverstone. Dès les premiers tours de roue, Verstappen attaque Hamilton. La passe d'armes est somptueuse mais tourne court. A Copse, Hamilton touche arrière de la Red Bull qui va s'écraser à très haute vitesse dans le mur. La tension dramatique s'élève d'un cran. Max veut réagir en Hongrie mais le strike de Bottas au départ lui porte un coup dans l'aile. Assez littéralement car tout un côté de sa voiture est mutilé. Malgré tout, il lutte avec ce qu'il a et termine 9e. Deux points, c'est peu mais l'histoire nous a montré qu'il vaut mieux les avoir de son côté que contre. Chez lui et à Sandvort pour le retour des Pays-Bas au calendrier, la marée orange est plus que jamais visible. Depuis qu'il est arrivé en Formule 1, Max déplace les foules à croire que parfois tout son pays fait le déplacement. Le chant Super Max résonne et chez lui, Verstappen remporte une victoire à domicile. Puis vient l'Italie, preuve que les deux hommes ne veulent rien lâcher. Hamilton sort des stands juste devant Verstappen qui retarde son freinage pour enrouler la Mercedes par l'extérieur. Mais ça ne se passe pas comme prévu et les deux rivants restent là. Max voulait absolument y aller et la façon dont il amène sa manœuvre s'est très bien fait. Il enroule très bien mais Hamilton n'était pas de cet avis et Verstappen il a un petit peu insisté aussi après. Et à force de pousser, ça en devient parfois ridicule et ils ont préféré se saboter mutuellement. Tension dramatique encore élevée. Hamilton l'emporte en Russie mais Max reprend des points en Turquie. Puis la Red Bull enfonce le clou à Austin et au Mexique. Dès lors, on pense que Verstappen va plier le championnat. Mais Mercedes et Hamilton n'ont pas dit leur dernier mot. Malgré un Verstappen très agressif en Interlagos, c'est le Britannique qui donne une leçon. Même chose au Qatar. Puis à Jeddah, la tension est plus que palpable et plusieurs manœuvres seront au-delà de la limite. Verstappen joue sur la ligne jaune. La pression du titre est énorme et les deux pilotes ont à égalité de points pour la dernière manche de la saison. À Abu Dhabi, il apparaît que la Mercedes est plus rapide que la Red Bull. Et pourtant, Verstappen prend la pole avec la complicité de Perez. Mais dès le départ, Hamilton prend le dessus. Verstappen tente de contre-attaquer immédiatement et Hamilton dépasse à son tour la limite comme pour lui répondre. Lewis écrasse ce Grand Prix et se dirige vers un huitième titre mondial. Mais safety car en fin de course et tout est relancé. Red Bull appelle immédiatement Verstappen au stand qui met des pneus soft et la suite, on la connaît. Au terme d'une saison qui a vu les deux meilleurs pilotes de l'année s'exprimer à un niveau de jeu ultra élevé, c'est Max Verstappen qui remporte le titre mondial après des agissements très polémiques de la part de la FIA. À jamais, le premier titre de Verstappen sera associé à la polémique de ce Grand Prix, de ce dénouement, alors qu'il y avait 22 putains de courses dans cette saison. Durant cette soirée folle, Max Verstappen a atteint son rêve, son but ultime, devenir champion du monde. Son père qui n'a jamais été bien loin en profite d'ailleurs avec son fils. Les Verstappen sont au sommet. À partir de 2022, Max Verstappen est le nouveau visage de la FIA. Si en début de saison il doit lutter face à la Ferrari Leclerc, la performance de la Red Bull mêlée au talent du Néerlandais ne laisse rapidement que des miettes à ses adversaires. Mais lorsqu'il faut se battre, il est toujours aussi redoutable. Après, on remarque également qu'il est plus calme. Alors, c'est peut-être plus facile d'être plus calme quant à moins de concurrence. Et que t'es moins poussé à bout. Durant la saison 2022, Max Verstappen a pression de nouveau. Véritable leader d'équipe, il réaffirme son statut au Brésil en refusant de laisser passer PRS pour des histoires antérieures, notamment Monaco. Max est le seul maître de son équipe. Il décroche 15 victoires dans la saison. Un record. Un record dont il sait qu'il faut prendre avec des pincettes. Il connaît le contexte actuel de la F1 contrairement aux différentes époques. Mais 15 victoires quand même. En fait, depuis 2022, Max Verstappen est au sommet de son art et c'est encore plus visible en 2023. Certes, la Red Bull est au-dessus, mais Verstappen est tellement supérieur avec cette voiture qu'il fait penser aux plus grandes périodes de domination, que ce soit Schumacher, Vettel ou Hamilton. Il pilote extrêmement bien dans toutes les conditions. De plus, avec maintenant 8 saisons dans les pattes, il maîtrise son environnement. C'est le pilote qui a le mieux compris comment fonctionne la F1 actuelle. Alors, c'est chiant de le voir dominer comme ça, mais croyez bien que ce n'est pas facile d'avoir un tel niveau de pilotage. Et pilotage au sens large, dans toute la sphère du métier de pilote. C'est beaucoup d'éléments à maîtriser et de toute façon, ce ne sera pas toujours le cas. Max est parti pour gagner un troisième titre et peut-être un quatrième l'année d'après, mais la concurrence va vite revenir. On le voit déjà cette année avec les pics de forme de Ferrari, de Mercedes et on a vu Aston Martin en forme en début de saison avec Alonso. Et on voit également le développement impressionnant de McLaren. Puis, il n'est pas dit que Red Bull ne prenne pas meilleur pilote que Perez aux côtés de Max, même si c'est dur de l'envisager. Le néerlandais a un contrat long terme avec la firme autrichienne, mais peut-être qu'il sera tenté d'aller gagner ailleurs. Sa domination actuelle est fortement comparable à celle de VT durant ses meilleures années, mais le style de Verstappen fait davantage penser à celui de Schumacher. Alors, est-ce que Max est capable de faire comme l'allemand, de quitter une équipe en pleine bourg pour tenter de gagner ailleurs ? Pourquoi pas avec Ferrari qui, je pense, est la meilleure option pour Verstappen autre que Red Bull avec Aston Martin ? Mercedes ? Possible, mais j'y crois moins. En tout cas, en attendant plus de suspense, essayons de profiter une Formule 1 dominée par Max Verstappen. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme, n'hésitez pas à partager cet épisode qui, je pense, est plus long que la moyenne, attention, qui est plus long que la moyenne. J'espère que ça vous a plu, vous savez quoi faire. Si jamais, en description, vous trouvez quelques liens intéressants qui peuvent vous amener vers des horizons différents de ceux de YouTube, on parle d'autres réseaux sociaux. Allez-y, soyez curieux, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continue d'aimer Max Verstappen. A la prochaine. Alors, je crois, j'ai oublié de dire des trucs. Forcément, tu ne résumes pas 25 ans de vie, 26 ans de vie en 20 minutes, ou peut-être 30 minutes, je ne sais pas, mais il y a forcément des trucs que j'ai oublié. Par exemple, ce n'est vraiment pas des trucs qui m'intéressent, mais par exemple, il sort avec la fille de Nelson Piquet, Kelly Piquet. Voilà, mais ça, je m'en fous. Après, oui, j'ai oublié de dire que Max passe beaucoup de temps en simulation, pas au simulateur Red Bull. Oui, c'est son métier, donc oui, mais chez lui, il passe énormément de temps dans les simulations, il n'est pas rare de les voir. Par exemple, il a fait plusieurs fois le moins virtuel, il a bien détruit R-Factor 2 comme il faut à cause des serveurs, tout ça, les pannes qu'il y avait. Bon, il est souvent sur les jeux de course, sur les simulations de course, je vais me faire tuer par les puristes, mais voilà. Donc, c'est un mordu du pilotage, les exhibitions qu'il fait, par exemple, quand il a piloté la Red Bull sur la neige, quand il a piloté la Red Bull à l'envers, enfin à l'envers, pas à l'envers comme ça, non, dans le haut sens, dans le redillon. Voilà, bref, c'est... Au final, c'est quelqu'un de complet, quoi. De toute façon, tu n'es pas champion du monde et tu ne domines pas autant la Formule 1 et un sport si tu n'es pas complet. Mais ça se voit vraiment avec... Il est présent dans plein d'endroits et c'est ça aussi qui fait sa force, je pense. Après, bon, ça c'est... Bon, ça c'est... Le risque du métier, j'ai envie de dire, mais je suis sûr que je vais me faire défoncer par plusieurs qui vont dire « Ah, t'es un fanboy versus ta pun » et il y en a plein qui vont même m'encenser « C'est bien... Vers... Je m'en fous. » si jamais vous posez la question, je m'en fous. Je voudrais bien d'ailleurs que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Après, j'arrive à apprécier... J'arrive à apprécier les performances d'un pilote peu importe l'affinité que j'ai avec lui, quoi. Et pour le coup, « Versappen », c'est difficile de dire qu'il n'est pas bon. Bref, j'ai compris. « Versappen », « Hamilton », tout ça, je m'en fous. C'est pas eux qui me font le plus rêver, quoi. Enfin, si, parce que c'est le niveau que tu veux atteindre, mais voilà, vous avez compris. Des visions ? Sous-titrage Société Radio-Canada